Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler du Chain Battle contre Omega Shenron. Je sors cette vidéo effectivement relativement tard par rapport à la sortie du Chain Battle pour deux raisons, la première étant que j'ai pas eu trop le temps, la deuxième étant que j'étais mort, voilà. En fait quand j'avais le temps j'étais fatigué, j'ai une semaine où mon rythme n'est pas au top et donc je n'ai pas eu l'occasion de faire cette vidéo avant et je m'en excuse mais ça m'a permis de faire un certain nombre de tests, ce qui me permettra donc j'espère en tout cas d'affiner ce que je vais pouvoir vous raconter donc dans cette vidéo à savoir comment atteindre comme d'habitude le top 1%, les 100 millions dans ce Chain Battle. Alors structure habituelle, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos de Chain Battle, on ne va pas changer la formule. Donc on va parler des spécificités de ce Chain Battle, ensuite on va parler des personnages de soutien à prêter, on va également voir les bons et regarder quels sont les personnages, les bons qui sont intéressants. Et puis je vais vous montrer des games, d'exemples que j'ai déjà fait auparavant dans la semaine, je fais une petite compilation de ce qui peut paraître intéressant à être expliqué. Donc on va commencer avec les informations qu'on bat, donc les spécificités de ce Chain Battle. Donc Chain Battle contre Omega, les catégories efficaces sont Dragon Maléfique, Puissance de Gorille et Diabolique et sans merci. C'est pas dingue ! Alors c'est pas dingue, surtout en extrême, on va le voir, où ça limite beaucoup, ça limite vraiment beaucoup les choses. En mesure de Puissance de Gorille, ce n'est pas une catégorie, il y a des extrêmes vraiment, je crois qu'il y a Broly, essentiellement SSJ4, après il y a Cumber, mais vous voyez, il y a quelques Ozaru, mais voilà, c'est vraiment pas une catégorie où on va retrouver des extrêmes qui énergisent bien. Globalement, assez peu de catégories. Il faut savoir que c'est un Chain Battle où on a, au niveau de la pondération, je crois que c'est trois liens, valent deux types, valent deux catégories. Ce sont des Chain Battle où c'est peut-être plus facile de jongler, étant donné que les catégories sont moins... Enfin, il y a moins de différence entre les liens et les catégories au niveau de la pondération. Il y en a où vraiment, ça vaut beaucoup plus, les catégories, que les liens. Je n'ai plus d'exemples en tête, mais je sais qu'il y en avait quelques-uns comme ça, où c'était quand même assez compliqué. En général, quand les catégories valent beaucoup, ça peut être plus compliqué. Là, ils ont fait un peu moins les bata, étant donné que c'est compliqué de synergiser les catégories. Donc, il va falloir surtout se concentrer sur Diabolik et Sans Merci pour les extrêmes. On va voir ça juste après, de toute façon, en détail. Et puis, au niveau des personnages efficaces, surtout, vous voyez qu'on a une petite liste. Ce n'est pas énorme. Déjà, il n'y a pas d'extrême, c'est à noter. C'est assez important pour la suite. Et puis, au niveau des superbes, on a Gogeta 4 sous ces quatre versions. Donc, le Tech et le In-TURSSR. On a le Goku 4 Full Power, TURSSR. Et puis, on a ce Goku GT Genki Dama, le Z-TUR, qu'on peut récupérer via le raid d'Omega, qui est encore là, normalement. Et puis, sinon, je pense que la plupart d'entre vous qui jouez à l'époque, vous devez déjà l'avoir. Sinon, il est encore récupérable avec ses médailles Z-TUR. Et donc, c'est assez important de bien retenir cette liste, parce que ça va être des personnages vraiment clés pour ce Chain Battle. C'est un petit peu ce que je racontais aussi, je crois, dans le dernier Chain Battle TB. Il y a quelques Chain Battle comme ça, où les personnages efficaces, je ne sais pas si c'est plus une tendance temporaire, ou si vraiment ça va être le cas systématiquement par la suite. Mais là, on a vraiment un monde différent sur les personnages efficaces et ceux qui ne le sont pas. Alors qu'avant, ce n'était pas forcément autant le cas que ça. Là, il y a vraiment un gap, donc on verra ça juste après. Mais c'est important de se souvenir de cette liste-là. Donc, au niveau du score du top 1%, alors, je n'ai pas exactement la donnée à l'heure où je fais cette vidéo. Cela étant dit, me semble-t-il que ça, c'est les très gros scores où on dépasse 120 millions. Mais je crois que si vous êtes vers les 105 millions pour Chain Battle, après, le top 1% est prenable. Après, je ne sais pas exactement comment ça va monter jusqu'ici lundi. Mais je pense que si vous faites 105, voire les 110 millions, normalement, vraiment, vous êtes dedans. 110 millions, à priori, vous êtes safe. C'est toujours compliqué de savoir le score du top 1%, étant donné que ce n'est pas à noter qu'on est dedans. Il faut demander à des gens qui sont dans le top 2%, et comme ça bouge, c'est assez chiant. Mais je pense qu'avec 105 millions, vous devriez être safe. Ce n'est pas si compliqué à atteindre. Mais évidemment, sous réserve, vous avez les bons amis. Alors ensuite, personnages de soutien à prêter. Vous allez voir que c'est relativement linéaire. Il n'y aura pas de quoi s'étaler un milliard d'années dessus. Un peu à la manière de Chain Battle TB. C'est un peu dans la même optique qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, étant donné que les choses parlent d'elles-mêmes. Alors bien évidemment, on bourre les personnages efficaces. Donc, GTA IV TUR, GTA IV SSR, si vous l'avez. Moi, j'avais encore des doublons à mettre dessus. Je lui ai mis. Comme d'habitude, je ne mets pas les compétences, parce que ça ne sert à rien. C'est les statistiques qui sont privilégiées quand tu es un personnage de banc, de soutien. Il n'y a pas besoin de monter l'aspect. Bon, évidemment, ici, l'aspect est monté, parce que j'ai voulu mettre la broche en bas à droite. C'est bien sûr logique. GTA Int, Kuka de Full Power, le Goku Inkidama. Enfin, voilà, tout ça. Étant donné que ce sont des personnages efficaces, mettez-les. Ensuite, la priorité est aux personnages qui sont à la fois Dragon Maléfique et Puissance de Guerri. Parce que ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos Chain Battle, si j'ai bon souvenir. Sinon, je vous le dis. Même pour les personnages efficaces, ça compte, le fait d'être dans les catégories efficaces. Donc, c'est pour ça que lui, il a beau être un personnage efficace, ce n'est pas aussi bon que tout le reste des personnages efficaces, étant donné qu'il n'a que Dragon Maléfique et pas Puissance de Guerri. Pas Diabolique et Sans Merci. De toute façon, il n'y a pas de super en Diabolique et Sans Merci. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir mettre la priorité pour les personnages qui ne sont pas efficaces. D'où le fait que les LRD 4 ans arrivent en force, étant donné qu'ils ont... Par contre, Maléfique, ils ont Puissance de Guerri. Il y en a quelques-uns, et comme ça, également le double de KenFace de 2 ans, qui est dans ce cas-là. Donc, ça fait 4 personnages qui, à priori, vous êtes censés les avoir. Enfin, censés. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas, ont les LRD 4 ans et ont les LRD 2 ans. Les LR... Non, les TURD 2 ans. Là, je commence à avoir trop l'habitude qu'il y ait des LRD aux anniversaires. Donc, ça vous fait au moins... Allez, 1, 2, 3... Bon, on va peut-être pas compter que j'ai ta hint, vu qu'il vient de sortir, mais ça vous fait au moins... Allez, 6 personnages dans le banc intéressant à mettre. Puis derrière, en plus, il y a lui qui est free to play, donc ça fait 7. Derrière, il y a encore... Bah, encore, il faut aller vers tout ce qui est Puissance de Guerri ou Dragon Maléfique. Après, il faut essayer quand même de maintenir une synergie. Goku 3 GT, Osaru, prime là-dessus, étant donné qu'il a quand même pas mal de liens en commun avec les SSJ4. Et puis, il y a quand même un certain nombre de catégories, dont Puissance de Guerri. Après, il faut piocher, il y a un Dragon Maléfique. Enfin, voilà, si on va regarder un coup... Dragon Maléfique et Puissance de Guerri. Dragon Maléfique et Puissance de Guerri. Si je trouve la catégorie... Vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose avec cette liste de catégories. C'est infernal. Puissance de Guerri, je vais trouver. Ça doit pas être très loin. C'est là. Là, c'était devant moi. Bah, après... Bah, il y a encore les SSJ4 d'Heroz. Ça peut fonctionner. Sinon, après, il faut aller piocher dans ce qui est en Dragon Maléfique. Bon, mettez pas non plus des SR, ça sert à rien. Ça ramène rien, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ça me paraît assez équivoque. En extrême, bah, du coup, il faut aller en Diabolique et sans Merci. Il n'y a pas... Cherchez Minigate Orther. Il faut aller absolument en Diabolique et sans Merci. Il n'y a pas d'extrême intéressant dans les deux autres catégories, comme je vous l'ai dit. Enfin, je vous épargne le calcul. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même... Il y a un peu de tout et de rien. Et dans ce fouillis... J'ai pas tout, bien évidemment, mais... Dans ce fouillis, il y a bien un type de personnage qui revient souvent. Ce sont les Freezers. Alors, la priorité, elle est au Golden Freezer. Alors, pourquoi ? Je sais que j'ai dit le contraire sur Twitter. J'ai eu l'occasion de tester entre-temps. Parfois, j'ai dit des bêtises. C'est pour ça que je prends du temps pour les vidéos de chain battle. Traditionnellement, je prends au moins un jour pour ça. Et donc, les Golden... Pourquoi les Golden ? Parce qu'ils ont... Ça. Ils ont genre 9 catégories. Et ça, ça joue. Dans la mesure où on va avoir 9 catégories, bien évidemment que c'est énorme. Et que, vous le savez, les catégories sont, traditionnellement, et c'est le cas ici, mieux pondérées que les liens. Donc, mettez la priorité sur les catégories. C'est exactement pareil pour le Golden Int. Et Golden Agi, donc, il y a également... Les 9 catégories en commun. Et même au niveau liens, ça fonctionne particulièrement bien. Golden Int et Golden Agi, je crois qu'ils ont l'exact même link set. Après, ils ont une petite différence avec Golden Tech. Je crois qu'il y a liens génie qui sautent pour je ne sais plus quoi exactement. Mais sinon, je crois qu'il y a Vité, c'est plus soufflant, qui sautent pour génie. Je crois que c'est un truc comme ça. Ça a l'air d'être ça. Donc, entre eux, ils ont pas mal de synergies. Surtout au niveau catégories. Et ça va rejoindre, du coup, Freezer et Mef à ce niveau-là. Beaucoup de cas. Parce que lui, il a 10 catégories également. Donc, ces 4-là, en sorte, ça fonctionne très bien. Il y a aussi Golden Endurance, je suis tout plaît, d'Ebess Broly, qui possède 9 catégories. Je pense pas que c'est exactement les mêmes qu'avec les Golden de Rof. Genre, je cherchais de boule cristal s'il n'y avait pas. Mais, ce sont tout un tas de catégories. Je crois qu'il les a toutes en commun avec Freezer et Mef. Donc, si on met Freezer et Mef au connecteur, eh bien, ici, on a quand même du lourd. Avec juste cette première rangée-là, on a vraiment, on peut atteindre les 50 catégories. C'est pas impossible. Après, à côté de ça, il faut bourrer les Freezers. En fait, on va avoir les Golden Freezers, les Freezers première forme avec le LR qui vient d'être ZLR. Donc, un peu moins de catégories quand même, un peu moins de biens en commun aussi. Et puis, il y a tous ces Freezers sur Namek, Freezer forme finale sur Namek, dont le full power, du coup. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir se tourner. De toute façon, il n'y a pas une marge infinie. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas une énorme marge si on regarde les Freezers. Ouais, après, il reste Freezer seconde forme qui est loin d'être dégueu. Voilà, c'est plus ça. Si vous n'avez pas ce que j'ai présenté là, Freezer seconde forme, ça rentre bien dans le slot. Après, le reste, c'est peut-être un petit peu moins bon. À la limite, il y a encore lui, si vous l'avez 100%, tout ce que vous voulez, peut-être. Mais c'est assez limité. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez linéaire. D'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo sera probablement plus courte que les autres Gitching Battle. C'est que c'est vachement linéaire. Ici, il y a moins de choix. Il y a moins de possibilités. Il y a moins à débattre. C'est un peu là-dessus que ça va tourner en super et en extrême. Donc, au niveau des bons à prendre, eh bien, moi, j'attends depuis des jours, en fait, un bon parfait qui est celui, en fait, avec tous les personnages, alors pas ici, celui avec tous les personnages efficaces. Malheureusement, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. En fait, je voulais avoir ça, 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 ça et ça. Ça ne vient pas. Je vais encore regarder dans la semaine. Pour le moment, j'en suis arrivé à ce score-là de 123 millions. Je vais vous expliquer comment c'est possible. En tout cas, peut-être pas d'atteindre 123 millions, parce qu'il faut quand même des amis assez costauds à ce niveau-là. Mais en tout cas, comment atteindre assez facilement les 100 millions ? Alors, en Cogneur, il n'y a pas photo. En Cogneur, vous devez prendre Gogeta 4 Tech dans la mesure où vous l'avez doublonné. Parce que, bien évidemment, si vous avez Gogeta Int avec plus de doublons en Gogeta Tech, parce que vous êtes une énorme whale, eh bien, d'accord. Mais en tout cas, c'est surtout la mesure où Gogeta 4 Tech, c'est l'unité qui va être celle pour laquelle vous avez probablement le plus de doublons. Il y a également Gogeta Full Power, qui est un bon Cogneur. Maintenant, ce n'est pas impossible qu'on utilise un personnage de lien. Après, moi, je vais vous montrer une astuce toute bête que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant et qui, franchement, change la donne. En fait, si je vais ici, dans Personnage de Soutien, hop, et que j'enlève j'enlève ce que j'ai ta 4. Je vais mettre un truc, le temps 2. Je ne sais pas quoi, pour qu'on ne vienne pas m'insulter en MP parce que mon bon fait de la merde. Mettons un truc rapidement, par exemple. Par exemple, le Végétau 4. Comme ça, il a un petit peu de synergie quand même. Eh bien, si je le retire de là, parce que c'est obligé, je ne peux pas faire l'opération sans l'enlever. Je vais dans mes Reverse. Je joue le Reverse, que je les Docan. Donc, je rappelle que lui, il a 3 doublants. Je vais monter 3 doublants. Si je joue le Reverse, et que je vais dans le Chain Battle, et bien, la Magie de Noël, si les no-loadings s'arrêtent, bien évidemment, voilà. La Magie de Noël veut un truc absolument incroyable que je ne connaissais pas. C'est que donc, on va pouvoir utiliser le Gta 4 ici en cognueur. Par exemple, je prends un bon UPI, je peux prendre l'autre Gta 4 en personnage de lien. Alors, à quoi ça sert ? Moi, par exemple, je n'ai pas de doublants sur Goku 4 Full Power. Oui, ça existe, je n'ai pas de doublants sur Goku 4 Full Power, mais évidemment, je n'ai pas de doublants sur mon Gta Int, ce qui rend tout ça moins ouf, naturellement, que Gta 4, qui a 3 doublants. C'est assez logique. Donc, ça permet de s'en sortir. Si vous avez des orbes à jeter à la poubelle, ça permet de faire ce truc-là qui permet, du coup, de faire monter le score assez naturellement. Ce que moi, je vais faire, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est la meilleure option que j'ai pour faire monter mon score. Et donc, au niveau des bons super, il n'y a pas photo. Il faut chercher les personnages efficaces. Alors, dans l'idéal, essayez d'en avoir 4 minimum avec des orbes parce que si il n'y a pas d'orbes, ça ne sert à rien. Par exemple, Kingsley, ici, si je regarde, il y en a 1, 2, 3. Ça va faire un bon score, mais ce n'est peut-être pas ce qu'on cherche. Si je regarde en dessous, voilà, ici, pas dingue, pas dingue, pas dingue, pas dingue, pas dingue, pas dingue, pas dingue. Il ne faut pas hésiter à regarder vraiment avec précision. Mohamed, par exemple, ici. Malheureusement, on n'est pas tombé sur le meilleur truc. Il n'a que 3 personnages efficaces. Ici, c'est 3 personnages efficaces aussi. Et Rape, ici, il en a quand même... Ici, il en a une belle flopée de personnages efficaces. Ce n'est pas le meilleur bon qu'il puisse avoir si tu regardes cette vidéo, mais c'est quand même très bon. Parce qu'on a le Gogeta 4 sous ces deux versions. Donc, beaucoup de synergie ici avec le personnage de bien mon Gogeta 4, mon deuxième Gogeta 4. Goku 4 full power. On a quand même le Goku Inkydama qui est un personnage efficace. On a le SSR de Gogeta Int. On a quand même Goku 4 LR AJ. 100%. Et en plus, il est quand même dans 2 des 3 catégories efficaces. Donc, ce n'est pas non plus un personnage nul. Au niveau des synergies, on a 23, 3, 28. Ce n'est pas dégueu. Ici, si on regarde le Goku 4 full power, on a 24, 3, 24. Donc, c'est moins bien de toute façon. On va prendre ça. On peut aussi imaginer Gogeta Int. Sauf que Gogeta Int, comme je l'ai dit, il a moins de doublants que mon Gogeta 4 tech. qui va être intéressant. Mais en extrême, il faut chercher un bon avec les 3 golden. Tout simplement, il n'y a pas photo là-dessus. Chercher un bon avec les 3 golden. Par exemple, alors Beyond, ici, c'est pas mal. Sauf qu'il n'y a pas d'orbe. Donc, ça va faire descendre le score quand même. Sinon, 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 on trouve vraiment facilement des bons avec 3 golden. Les bons extrêmes pour ce que c'est une battle sont assez simples à trouver. Par exemple, Dassault ici, 1, 2. Alors, il manque le golden int. C'est dommage. Ici, tac, tac, tac. L'idée, c'est vraiment d'avoir les 3 golden et puis le Freezer MF. Je ne sais pas si je vais pouvoir tomber dessus. On ne va pas faire non plus faire une recherche élitiste pour vous montrer un score pas dégueu. Sinon, il y a Rias qui propose un truc pas dégueu. T'as Igor, si tu nous regardes. Je vais voir s'il n'y a pas quand même un petit Freezer MF avec les 3 golden. Ça ne peut pas tout le temps, mais évidemment. Il y a ça, mais vraiment, c'est ce qui me fait chier. C'est ça, quoi. Parce que ici, vous allez voir. La Synergie va être explosée. Si je prends un golden par exemple, on est à 54-33. Golden Agile, ça devrait être pareil. À part les T, bien sûr. Golden Tech, ça va être un peu moins bien. Non, pas grand-chose. Un lien. Et puis sinon, Freezer MF, ça va être pas mal aussi. 55-3-19. Par contre, on perd beaucoup de liens. Forcément. Je vais peut-être partir avec ça, malgré tout. Ça devrait quand même faire un score pas horrible. Dans l'absolu. ça devrait monter assez vite. Du coup, voilà, si vous avez les trois golden, puis si vous avez le Freezer MF en cours mondial, ça monte très haut. Le mieux, c'est de prendre un des Golden Int ou Golden Agile. En connecteur, ici, ça va globalement, généralement, ça va être le mieux. Après, il faut toujours tester. Il y a aussi le Golden, il y a aussi Freezer MF qui peut être un bon connecteur, mais généralement, ça va être eux, quoi. Et puis, le Golden Freezer Tech, c'est pas impossible aussi. 54, 3, 32. On a 54, 2, 33. Là, 54, 1, 33. Je vais prendre Golden Tech parce qu'il a plus de stats, quand même. 16, 17, 10. Pas grand-chose, quoi. Est-ce que ça vaut ? Je sais pas. Alors, on va prendre Golden Tech. Et alors, ici, au niveau des personnages qu'on va prendre pendant le timer, c'est ça, on va prendre soit de tous les Golden. Il faut vraiment aller dans les extrêmes parce qu'ils ont plus de synergie catégorie. Donc, on va aller vers les Golden. Sinon, super, on prend Golden Tech à 4, ça fonctionnera bien, par exemple. Mais sinon, il vaut mieux aller vers les extrêmes. Donc, on va lancer. On va lancer. Oui, ça me paraît bien comme ça. On devrait quand même taper un score honorable, je pense. On va lancer ça. Et nos loading sont incroyablement lents, quand même. Bon, voilà. Donc, n'oubliez pas l'astuce avec le x2 ici. Vous pouvez, vous pouvez, en fait, le passer en x1 quand il y a la séquence ici qui va apparaître. Voilà. Donc, cette séquence-là, vous pouvez passer en x1. Vous gagnez un petit peu de temps sur le vénage des personnages. Je ne suis pas bon à ça, honnêtement. J'ai pas mal d'essais, je ne suis vraiment pas bon. On va voir ici ce que ça peut donner. Alors ici, est-ce qu'on a des Golden ? On a des Golden. J'ai mis un milliard d'années, mais ça devrait quand même être assez dégueu. Donc, on a tous les Golden. Ça va quand même faire une belle synergie au niveau des catégories. Il y avait le Freezer MF, on aurait aussi pu prendre, mais là, il y a plus de liens. Donc, à mon avis, c'est mieux. On devrait quand même avoir une jolie synergie. Je pense qu'ici, on tape facile 110 millions sans trop de problèmes. Quoique, en bon extrême, il y avait celui avec Pador, donc peut-être un peu moins, je ne sais pas combien. Ah, 109, allez, on était plus ou moins dans cette idée-là. Vous voyez, honnêtement. Alors, évidemment, je n'ai pas pris n'importe qui en ami pour la démo, mais, mais bien sûr, ce n'est pas si compliqué de répliquer un truc dans ce genre-là, je pense. Et donc, au niveau des synergies ici, vous voyez, 18-13 quand même, c'est beaucoup. On a mis même deux partout en catégorie. Donc, c'est ce qu'il y a de top. On ne peut pas faire mieux. Et puis ici, ouais, à part Génie, effectivement, on a tout. Donc, c'est vraiment une synergie au top. On peut difficilement faire mieux à mon avis ici. Donc, voilà, c'est simple. Je vais vous montrer encore quelques games d'exemple pour vous voyez comment on peut encore monter le score. Alors, je vais vous montrer cette game tout simplement parce que j'ai utilisé mon Goku 4 full power en ami. Enfin, en connecteur ici. Alors, il n'a pas de doublant comme je vous le disais et ça va répondre aussi à des questions qui me sont posées du type est-ce qu'il faut absolument avoir des doublants pour s'en sortir ? Alors, il y a mon Goku 4 tech en cogneur, bien sûr, Rainbow. Mais à côté de ça, le Goku 4 full power il n'a pas de doublant. Alors ici, le bon de Geo il est très bon sauf qu'il n'y a pas des ors partout je crois en plus. Donc, ça c'est un bon que je n'ai pas trop mal souvent en vrai. et ce truc-là il pop quand même quelques fois sachant qu'il n'y a pas tellement d'orbes. Donc en fait, ça peut, le fait qu'il n'y ait pas d'orbes, ça joue suffisamment pour dire, voilà, peut-être un bon avec moins de personnages efficaces mais avec plus d'orbes pourrait peut-être atteindre des résultats similaires. Mais sinon, en extrême, je n'ai pas non plus le... J'ai eu un bon plus ou moins similaire à ce que je vous disais. Donc, les trois golden. En plus, on a le Freezer MF et à côté, on a quand même le golden de DBS si on est plus ou moins dans la même veine de ce que je vous disais juste avant avec d'autres personnes de ma liste d'amis. Ce n'est absolument pas celle que je viens de prendre dont l'essai juste avant. Donc, vous voyez que ça va aussi taper quand même un joli score. Encore une fois, je sais que je n'ai pas peut-être la liste d'amis la plus représentative de ce que c'est une liste d'amis commune mais malheureusement, ça c'est le mode de jeu. Je sais aussi évidemment que j'ai des amis aussi en fonction de tout ça et que j'ai une liste d'amis qui est taillée pour ça. Bon, j'ai également eu les trois golden ici. Vraiment aller vers les extrêmes. Encore une fois, je vais sûrement vous montrer encore un ou deux ou une autre run sur ce chain battle. Je ne suis pas forcément très bon à ce jeu-là du timing où je prends souvent des persos de merde. J'essaie de me corriger quand je vous donne des explications. Mais donc, les golden c'est le meilleur. Les golden c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à prendre pour ce timing parce que vous avez vraiment un maximum de synergie. Vous voyez quand même qu'on est à 115 millions qui est quand même très très bon. Ça vous assure le top 1 sans problème et vous n'avez même plus à jouer du raid de la semaine. Alors maintenant, je vais vous montrer la meilleure run que j'ai pu faire jusqu'à maintenant où j'ai tapé 125 millions. Donc, c'est vraiment ça. C'est quand même il faut du costaud pour faire ça bien évidemment. j'ai mon Gugeta 4 tech à 100%. J'ai le deuxième Gugeta à côté. Puis, j'ai vraiment un bon assez sympa. la seule manière d'avoir mieux c'est d'avoir le Gugeta full power et CCR à la place du Vegeta et d'avoir plus de doublants sur le Gugeta 4 et une TCCR. Bon, ça, bonne chance. Ça, c'est vraiment le top parce qu'on a un maximum de personnages efficaces sachant que le Gugeta 4 que j'ai mis au connectable il n'est quand même pas dégueu. Ici, en extrême, j'ai un bon qui n'est vraiment pas dégueu de nouveau parce que j'ai les 3 golden. J'ai le Freezer MF, j'ai le Golden DBS. On pourrait imaginer avoir un petit peu mieux à la place du Freezer LR mais bon, il y a quand même des stats de LR. Donc, ça roule assez bien. Donc, 51 catégories, 25 liens. Voilà, donc ça, c'est vraiment du costaud. Vous allez voir, je ne pense pas que j'ai même fait le meilleur choix ici au niveau du timing comme je l'ai dit. Je n'ai pas été bon lors de cette chain battle généralement à ce niveau-là. Donc, je ne sais peut-être pas ce qu'il y avait de top à ce niveau-là. Franchement, on va voir ça maintenant. Je ne me rappelle plus vraiment bien de l'essai que j'ai fait dans la semaine. On va voir ça maintenant. Qu'est-ce que ça donne ? Oui, voilà, donc ici, il y avait les 3 golden à prendre. J'ai pris ça. Pas bon. Il y avait les 3 golden à prendre. J'aurais dû prendre les 3 golden. Il y avait même le Freezer MF. Je fais des bêtises. Après, de mes expérimentations, cette partie-là n'est pas ultra importante. Dans la mesure où vous réussissez à me faire de la pleine puissance, ce qui n'est pas bien compliqué, ça n'a pas l'air giga important. Il y a peut-être une variation d'un million, mais pas plus. Ça ne m'a pas l'air plus important que ça en tout cas. Et donc là, effectivement, c'est laissé à 123 millions. Pardon, 123 millions, je dis 125, je me suis emballé. 123 millions. Vous voyez que ça roule quand même assez bien. Je vais encore vous montrer ce dernier essai qui est assez semblable. Vous voyez que cette fois-ci, je vous montre plusieurs essais qui sont relativement semblables étant donné que, je vous l'ai dit, c'est un chine battle très linéaire. Il n'y a pas vraiment de choses assez différentes à faire. Il y a une méthode, en gros. Vous allez bombarder les personnages efficaces. Donc, vous voyez ici, je n'ai que 4. Sachant qu'en plus, ici, il n'y a même pas le Goku Free to Play. C'est possible de faire des gros scores que le Goku Free to Play. Ici, il n'y a pas, par exemple, du Goku 4 Full Power SSR. Sachant que le Goku 4 SSR, je le croise quand même beaucoup. Mais le Goku 4 Full Power SSR peut-être un peu moins. À ce moment-là, le Goku Genki Dama, il fonctionne. Ici, il y a les SSJ4 LR à côté. Ça, par contre, je les croise très souvent. Je pense que c'est quand même un peu plus accessible. Vous voyez qu'ici, en plus, en extrême, c'est encore une fois la même idée. Les 3 Golden qui me sont... Franchement, les bons extrêmes, je les trouve assez facilement. Les 3 Golden, le Freezer MF. Ici, il n'y a même pas le Golden DBS. Si vous allez voir, je vais quand même faire un gros score de nouveau, mais sans pour autant avoir le truc le plus extraordinaire de l'histoire. En plus, à côté, j'ai le Goku 4 Full Power sans double encore une fois. Donc, vous voyez qu'ici, franchement, je vous montre plusieurs games qui sont relativement... C'est pour ça que je tourne peut-être... Il y a peut-être cette impression que je tourne en rang dans cette vidéo. Ce n'est pas complètement faux parce que c'est vraiment très, très linéaire. C'est simplement de vous montrer qu'il ne faut pas non plus les trucs de l'année pour passer. Il faut juste que vous taillez votre liste d'amis un petit peu par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à faire. Vous allez voir que je n'ai pas pris les meilleurs choix de l'histoire. Ici, honnêtement, ça va quand même. Je ne sais pas si il y avait 3 Golden ou pas, mais les 3 Goku 4, il y a quand même un petit peu de synergie mine de rien. Comme je vous ai dit, à partir du moment, vous faites le à pleine puissance ici, donc vous avez suffisamment de synergie pour qu'il écrive à pleine puissance ici. Normalement, à partir de là, ça va. Vous allez voir ici, on va quand même faire un joli score qui garante également le top 1 pour 100, tout ce que vous voulez. 111. Franchement, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de faire plus. Déjà que je vous ai dit, je pense que ça ne dépassera pas trop 105, 111. Ça devrait être largement safe. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'ai eu l'impression d'un petit peu de tourner en rang, j'avoue. Ce pourquoi, d'ailleurs, j'insiste sur le fait que si vous avez des réflexions, des remarques ou des questions, par rapport à ce que je raconte, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, j'y répondrai. Après, c'est le Chewing Battle aussi qui veut ça, ce qui est quand même vachement linéaire. J'avoue. Et puis, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et sur ce, à plus.